Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale que j'attends depuis un an. C'est une vidéo Milia Matcha car nous allons assister à la récolte. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le matcha, si je fais un résumé mais plus que résumé, je grille beaucoup d'étapes. Mais en gros, c'est du thé vert réduit en poudre, ce qui fait qu'au lieu d'infuser votre thé vert, vous consommez directement la poudre. Et c'est la raison pour laquelle c'est très connu car du coup, vous avez absolument tous les bienfaits, tout est concentré. Je vous ai vraiment fait un résumé dans les très grandes lignes, c'est pas exactement ça mais vous avez compris. Je trouve que c'est une définition qui permet de comprendre assez rapidement ce que c'est. Chez Milia Matcha, on n'a qu'une seule variété de matcha qui est l'eau comidore, c'est une variété qui est rare. C'est hyper bizarre de faire une vidéo comme ça, j'ai l'impression de vous faire un speech. Mais je fais un résumé parce que du coup, ce que vous allez voir dans cette vidéo, vous allez beaucoup plus pouvoir le comprendre. Pour vous dire, bon il y a plein de variétés différentes de matcha, mais celle-ci elle représente environ 1% de tout ce qui existe. Donc c'est vraiment une variété rare et on l'aime beaucoup parce qu'elle n'a aucune amertume. Quand des personnes testent pour la première fois du matcha, il peut y avoir ce goût qui est amer. Là voilà, c'est une variété sans aucune amertume et qui a un goût naturellement sucré. Il y a zéro sucre dans le matcha en tout cas qu'on propose, mais voilà, il y a ce petit goût naturellement sucré qu'on aime bien. Et les matchas qu'on propose sont 100% au comidori. Il n'y a pas d'autre variété mélangée, c'est 100% de l'eau comidori. Et en fait, quand on n'est pas dedans, on ne peut pas comprendre, mais c'est vraiment une fierté. En fait, tous les matchas que vous voyez partout, que ce soit dans des cafés, sur des sites internet, etc. C'est toujours des mix de plein de variétés de matchas différentes. Ou alors il y a une variété, mais nous dans notre cas par exemple, on a de l'eau comidori, mais on a un mix de plusieurs eaux comidori. Pour pouvoir avoir la recette parfaite qu'on a créée et qu'on a mis un an à créer, clairement. Et on a aussi bien sûr les matchas aromatisés, matcha vanille, matcha fraise. Et c'est le même matcha, vraiment la même recette, la même chose, avec en plus des arômes. Et c'est ultra naturel. Le goût de la fraise est ultra naturel, le goût de la vanille rajoute juste un petit peu de douceur au matcha. C'est vraiment des arômes ultra naturels qui sont élaborés dans un laboratoire au Japon, 100% sur mesure. On a vraiment tout créé. Bref, voilà pour le résumé de la marque, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Pour le matcha, comment ça se passe ? Une fois par an, il y a la récolte du matcha. Et en fait, plus vous attendez, donc c'est toujours à la même période, cette période-là. Et plus vous attendez, plus ça veut dire que le matcha a besoin d'être ombragé plus longtemps. Et donc, il y a besoin de plus de travail, donc plus vous attendez dans le temps, plus ça veut dire que le matcha est qualitatif. C'est la raison pour laquelle c'est une des dernières variétés de matcha à être récoltée. Donc, on va passer quelques jours à Millet au Japon. Je vais dormir directement sur place pour pouvoir y être assez tôt le matin, etc. Je ne sais pas du tout comment ça va être si je vais réussir à tout filmer, parce que ça va être un mix entre la récolte, donc être là pour la récolte, être là pour un petit peu tout voir, etc. Même si j'étais là les dernières, c'est la première fois qu'en fait, on va pouvoir avoir l'opportunité de le voir en ayant la marque qui est sortie. Et ça va être aussi beaucoup de réunions, parce qu'on a... Franchement, là je vous le dis, parce que ça va bientôt sortir, mais on a plein de nouveautés qui vont sortir. Et en fait, ça fait tellement longtemps qu'il y a des nouveautés sur lesquelles on travaille depuis avant le lancement. Donc ça fait tellement longtemps qu'on les attend, et j'ai l'impression que tout va sortir d'un coup. Je pense que dans la vidéo, je vais vous parler encore d'autres nouveautés. Mais je peux vous dire qu'on va avoir un nouveau matcha aromatisé en édition limitée. Franchement, c'est le premier arôme qu'on sort depuis le lancement, et j'en suis très fière. C'était quelque chose. Vraiment, c'était quelque chose. Je pense que je suis très exigeante sur les arômes. On a fait un nombre de recettes. C'était quelque chose. Mais vraiment, j'ai trop hâte que vous puissiez le voir et le goûter. Ça va être incroyable. Et il y a d'autres choses. Notamment, vous me parliez de quantité de matcha par canette. Ce genre de choses, je ne vais rien vous dire. Peut-être que je vous dirai un petit peu plus tard dans la vidéo, mais je ne sais pas. Il y a vraiment tout ce qui va sortir là, 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 d'ici les quelques semaines, voire même peut-être d'ici la semaine prochaine, vous verrez déjà des choses sur le compte de Millia Matcha. Oui, oui, oui. C'est que des produits sur lesquels on travaille depuis avant le lancement. Mais vraiment, je ne peux pas sortir un produit s'il n'est pas 100% prêt, 100% parfait comme je veux. Ce qui fait qu'on attend longtemps, voilà, avant de sortir les choses. Mais je suis très contente. Et je vais aussi pouvoir en profiter pour essayer d'avancer un maximum, même si je le fais depuis des semaines, des mois, depuis le début. Avancez sur ce matcha vanille qui est tout le temps en rupture de stock. En fait, d'un côté, ça me fait sourire. Je suis hyper contente parce que ça prouve que, voilà, vous êtes content et que vous l'adorez. Mais d'un autre côté, vous ne vous rendez pas compte à quel point ça me rend dingue. J'en commande des palettes et des palettes. Je vois quand est-ce qu'elles sont programmées, quand est-ce qu'on doit recevoir. Je vois le stock que je surveille tous les jours sur mon téléphone en disant, c'est pas possible, c'est pas possible. Et je vois, parfois, il y a des influenceurs qui font des vidéos dessus, etc. Et je suis en mode... Ça me rend dingue, ces ruptures vanilles, parce que le matcha, ça se consomme tous les jours. Donc je ne peux pas être en rupture. Vous ne pouvez pas vous retrouver sans matcha, c'est pas possible. Voilà, ça me frustre. Et je vois des livraisons qui sont programmées, je les vois genre dans 3 semaines. Et je vois qu'il reste genre 2000 matcha vanille. Je suis en mode... La rupture de stock. Et voilà, là, c'est exactement ce qui se passe. Je ne peux pas encore vous dire la date exacte du restock vanille. Je peux vous dire que normalement, la semaine prochaine, sur le site de Milia Matcha, vous allez avoir votre matcha vanille. Voilà, comme ça c'est dit. Mais, il y a un petit... Vous allez pouvoir l'avoir. Vous aurez juste pas vos canettes 30 grammes comme d'habitude. Voilà, je dis ça, je dis rien. Je fais vraiment merci pour l'engouement qu'il y a. Et là, on est quasiment en rupture. Je pense que... Je ne sais pas si quand cette vidéo se sortira, il y en aura encore. Quasiment en rupture fraise et cérémonie. Les stocks baissent, mais je vais en recevoir normalement. Donc il y en a encore. J'en avais commandé beaucoup, beaucoup. Donc ça, on est bon. Voilà. On est arrivés dans cette salle de réunion. Si vous saviez les heures et les heures et les heures qu'on a passées dans cette salle. Même avant le lancement, c'était quelque chose. Mais du coup, pour la première fois, on va dormir sur place. C'est vrai que c'est pas très loin de Nagoya, qui est une grande ville. Et en général, on dort à Nagoya. Mais là, il nous a proposé, comme c'était la récolte, de rester dans la maison de sa maman. Notre producteur de machin. Parce que tout est ici. Elle aussi, elle travaille ici. On la voit beaucoup. Donc ça va être incroyable. Et il vient de nous dire qu'il nous a commandé des sushis. On lui a ramené du vin. Et il nous a dit après le meeting. Parce qu'on a un long meeting où on doit voir des choses. Ça me donne envie de plonger dans un trou. Et de ne plus jamais entendre parler tellement ça me stresse. Tellement il y a des choses qui arrivent importantes. Et après le meeting, il a dit sushi and wine. Donc on va voir. Je vais essayer de vous partager un maximum de choses. Même si je pense qu'il y a plein de choses. Je ne vais pas vous filmer un rendez-vous de 3 heures. Surtout que c'est pour plein de nos côtés. Donc je ne peux pas vous dire. Mais je vais essayer de vous montrer un maximum de choses. Et demain, il y a la récolte de le comédorie. Donc très très important. On va faire de l'encens. Et je ne vais pas tout redéballer. Mais tout est rose. Tout est rose. C'est trop mignon. Et bien sûr, dès qu'on débarque, vous ne savez pas à quel point on voit des quantités de matcha. Après, on ne peut plus dormir pendant 10 jours. On est arrivé à la maison. C'est trop mignon. Et il nous a remis des sushis. Je l'aime cet homme. On est trop contents. Les sushis ont l'air incroyablement incroyables. Unboxing de notre plateau qui a l'air excellentissime. Je suis tellement heureuse d'être là. Mais vous ne vous rendez pas compte, je pense. Déjà, c'est la période la plus importante de l'année. C'est le moment, les deux jours les plus importants de l'année. Et c'est vraiment la chose que je préfère faire au moment de venir ici. Bon, pour le matcha, c'est absolument incroyable. Parce que même, on avance beaucoup plus vite quand on est là. Parce que du coup, on peut faire des réunions, etc. C'est plus simple. Il y a tellement de choses à voir. Et c'est tellement important d'être là pour la récolte. Et au-delà de ça, c'est l'endroit le plus paisible de ce monde. Regardez comme ça a l'air excellent. Là, le Fatih Kuna, il a l'air incroyable. C'est excellent. Putain, c'est trop bon. Juste à leur tête, là, ça se voit que c'est excellent. C'est la nouvelle sushi. Oui, oui. Elle est trop mignonne de la maison. Ouais. Un jour, peut-être on aura ça. Ça, j'adore. T'as entendu le bruit ? Ouais, ça commence à me tendre. C'est le bruit de ma mâchoire. En fait, ce qui me tend, c'est que t'as des problèmes et que tu ne les règles pas. Attends, c'est une vidéo sur la récolte. On ne peut pas commencer à faire notre sketch, là. C'est pas un sketch ? Que ce soit une vidéo apaisante. Pour le coup, c'est excellent. Je mets une petite vidéo. Vas-y, on met un truc à la conge. Tu me tends, là. Il fait beau et sur Elm Street... Regardez ce coucher de soleil incroyable. On va aller au Konbini. Je suis en train de m'habituer, mais de plus en plus. Parce qu'on a un meeting à 19h30. Ça me fait trop bizarre de vlogger ici. Parce que je ne vous ai jamais partagé ça. En vrai, je suis super contente. Je vous montre un peu comment ça se passe. Quand je suis au Japon. Pour le match. C'est par où, c'est par là ? Et du coup, on a... Bon, j'avoue que normalement, ce n'est jamais aussi tard, le meeting. Mais là, comme c'est la récolte, il n'a vraiment pas le temps. On travaille beaucoup. Je vais tester une glace avant qu'il arrive. Ça fait des années que je n'ai pas mangé les glaces de cette forme. Chocolat nuts. C'est super bon. J'aimerais mieux que ma glace est trop bonne. Ah ouais ? Ah ouais. En fait, c'est une coque en chocolat. Et en dessous, c'est genre de vanille. Ouais. Incroyable. Ah, il n'y a que des mots à oké le ordre. Oké le ordre. Bon, il y a un des... Ah, oké le ordre. Ouais. Je vais tout expliquer, il est tout bon. C'est bon pour demain matin, c'est lui qui va s'en occuper. Parfait. Parce qu'il y a plusieurs options. Soit on le sort avant de rentrer. De toute manière, il se semble. En fait, de toute manière, on ne peut pas le sortir après être rentré. Si on veut sortir comme nous, le Japon, le gros problème, c'est qu'il faut faire le Super Express. Parce que s'il y a un problème à la douane, ça part le 22. On va dire que ça arrive le 29. Donc on finalise tout. On fait les pages du site, on fait le site, on prépare le lancement. Alors moi, je ne sais pas si je suis pour lancer ça la veille de ce qui est prévu le 4. Moi, dans un monde idéal, ça sort 28, 29, 30. Je suis chaud pour qu'on fasse ça, mais ça implique beaucoup de travail ici. Il faut qu'on réfléchisse à nos plans. Du 20 au 26, donc là de lundi à dimanche, on n'est que sur du compte une fête des mères. Je ne supporte plus être devant une fête accomplie tout le temps en fait. D'être tout le temps en flux tendu comme ça. Est-ce qu'on ne prépare ? Ça, ce n'est pas bon. Est-ce qu'on ne prépare maintenant un collègue Joséphine ? Tu veux ? On va voir ce qu'on fait sur la com. Tu veux ? On a choisi notre chambre. On avait le choix entre ici, mais pour dormir à deux, c'est un peu facile. Du coup, on va dormir là tous les deux. On va tout déplier. Qu'est-ce qu'il y a ? Quand je t'ai dit que c'est petit, tu me dis que ce n'est pas petit. C'est tout petit. Ah ouais ? Mais là, je ne rentre pas en longueur, moi. Ah, putain, je crois qu'on ne rentre pas en longueur, moi. Pile. Ah, mais en fait, c'est confortable. On ne s'en parle pas de goût. Bah oui. Ah, mais en fait, ça a l'air confortable. Mais oui, Jérémy. Je pense qu'on va trop bien dormir. Et on va les mettre à côté, ça va nous faire un lit géant. Putain, en plus, on a chacun notre couette. Oh là là. Vous savez que là, à Tokyo, on arrive à un point, parce qu'avec Jérémy, on ne dort pas tous les soirs ensemble, il faut le rappeler dans la vie. Genre, on a failli un soir, on n'arrivait pas à s'endormir. Désolée, là, je suis allergique. J'ai tout en même temps. On a failli aller demander une deuxième couette à la réception. Ouais, parce que c'est trop toi. Non, moi, j'ai envie de s'amuser. Mais moi, j'ai un problème. Je ne peux pas m'endormir si je ne suis pas complètement enroulée. Genre, il faut que la couette, elle fasse tout le dessous de mon corps. Mes pieds, ma tête. Il faut que ça recouvre. Genre, qu'il n'y ait que mon nez. Vous savez pas, là, on est en... Comment dire ? On a un pic d'énergie. Mais c'est parce qu'on a fait un call avec les filles au bureau. En fait, on a reçu une très bonne nouvelle. Mais attends, juste, on ne peut pas fermer la porte. On ne va pas la fermer. On ne va pas la fermer. Je ne dois pas avec le couloir, excuse-moi. Mais dans l'autre sens. Donc, tu dois la voir. Non, moi, j'ai peur. Toi, tu as peur. Moi, en revanche, je ne peux pas avoir peur. Non, tu n'as pas peur. On a fait un call avec les filles et on a eu des bonnes nouvelles parce qu'en fait, il y a un produit qui doit sortir depuis... Depuis avant le lancement sur lequel on a énormément travaillé. La bonne nouvelle, c'est que ça va sortir très, très, très rapidement. Et voilà. En gros, c'était une très bonne réunion. Je viens de finir de prendre ma douche. Je ne vous ai jamais montré une vraie douche. Douche. Je n'arrive plus à parler. Vraiment, je me réveille dans 6 heures. Il faut que je sois en forme. Demain, c'est le jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est le jour le plus important de l'année pour moi. Il faut que j'ai d'un moment. Une douche vraiment à la japonaise. Là, en gros, j'ai le lavabo, etc. Et vous avez vraiment une cabine de douche avec la baignoire rose. Je pense que c'est fait exprès. Et la douche. Et ici, vous avez tous les boutons d'aération. Vous pouvez chauffer la cabine, etc. Et c'est incroyable. Et c'est vraiment une maison qui est quand même assez vieille. C'est vraiment la base des bases. Mais là, c'est vraiment vrai. On n'est pas dans un hôtel. On est vraiment dans une maison. Ok. 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 Je vais me coucher. Vous n'avez plus me parler. Ciao. A demain. Demain, 7h30 dans les champs. J'ai hâte. Au lever du soleil, pour le coup, je crois que je n'ai jamais vu les champs au lever du soleil. Donc, ça va être incroyable. Bonjour. On est dans les champs. Ce matin, il y avait un épisode traumatisant. Je sortais de la douche et je suis montée à aller récupérer mon jogging en haut, dans la chambre. Et au moment de soulever mon jogging qui était par terre, il y avait une araignée. Mais ce n'était pas une araignée, c'était une migale. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Elle était à vomir. Et vraiment, j'ai une grosse phobie des araignées. Et vous savez, les gens ont la phobie des araignées, vous comprenez. Si vous en voyez une, vous avez l'impression qu'il y en a partout. Donc, j'ai mis genre 3 fois plus de temps préparé à tout faire. J'étais traumatisée. Mais nous sommes là. Ça y est, ils retirent les pâches. La récolte commence. Enfin, la récolte de l'Okomidori parce que ça fait des semaines qu'ils font la récolte. Là, ils sont en train de les décrocher par le bas. Ils vont tout retirer d'un coup. Je ne sais pas si on se rend compte à la caméra à quel point les feuilles brillent. Elles sont toutes belles. Pour vous expliquer, ici, on a une petite partie. En fait, ce matin, il y a 6 lignes d'Okomidori. Donc, c'est la variété Milia Matcha. Et pour vous expliquer, il y a d'autres endroits parce que comme je vous l'ai expliqué, on a créé une recette 100% en Comidori. Mais il y a plusieurs endroits. On ira tout à l'heure. Ce matin, la récolte se passe ici. Mais pour vous expliquer, là, vous avez de l'eau Comidori. Donc, ici, c'est ce que vous voyez en foncé. Et juste ici, c'est du Yabukita. Donc, ça, c'est un autre cultivar. Et en règle générale, c'est ce qui est utilisé pour la plupart des marques de Matcha. C'est moins onéreux que le Lot Comidori. Et c'est un goût un petit peu plus amer. Et vous voyez la différence de couleur est énorme entre les deux. Tous les champs de Matcha que vous voyez qui ont cette forme qui est magnifique où on voit clairement tout est hyper bien taillé, etc. Tout est récolté. Donc, c'est une machine à taille humaine. C'est juste une petite machine qui coupe les feuilles. C'est récolté avec cette machine. Donc, c'est très très lent. Vous voyez les feuilles derrière qui sont coupées. et ça vous explique du coup pourquoi est-ce que ça fait cette forme incroyable des allées en fait. Et vous allez comprendre pourquoi juste après pourquoi ça prend cette forme et qui tourne. Vous voyez la forme que ça a. C'est ce qui crée des allées. C'est fou de se dire que ce qu'il y a dans cette petite canette vient d'ici. C'est incroyable. Voilà ce qui a été récolté aujourd'hui. Donc, c'est juste des échantillons. Il y a plusieurs qui sont indivérants. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir créer des nouvelles recettes pour la suite. Nouvelle récolte. Nouveaux produits. Moi, je dis toujours que c'est un peu un producteur de matcha mais c'est aussi notre chef. Prépare les recettes. Première étape importante. Dès la récolte, on est à l'usine. C'est juste à côté. C'est vraiment au même endroit. Ça, c'est vraiment les dernières étapes des clés de chat. Tout se joue dans cette pièce. J'ai envie de dire que tout a commencé ici aussi. parce que la première fois que je suis venue visiter, je n'arrête pas d'aller revenir un jour. Je ne savais pas tout ce qu'allait se passer. Ils nous ont ramené le sandwich. On n'est plus dans l'usine, on est juste à côté. On est littéralement à l'endroit de la recette. Ça y est, on a rendu la voiture. On est KO mais on est content. J'ai plein de choses encore à vous raconter. Franchement, j'ai essayé de filmer un maximum mais j'avoue que ce n'était pas simple parce qu'il y avait tellement de choses à voir et à faire mais je suis contente quand même de vous avoir remarqué avec moi. On est à la gare de Nagoya. On prend notre ticket pour le Shinkenton. Il n'y a plus place. Non, dans l'étroit il y a marqué « few ». Il n'y a plus de place à côté. Non. Merde ! Celui d'après ? Rien. Ah oui. Je ne sais pas si vous connaissez le Shinkenton mais c'est le train qu'il y a au Japon. C'est la meilleure rangement du monde en chien. Quand je suis dans le Shinkenton vraiment, je peux rester 5 heures. Ce n'est jamais assez long. C'est un train ultra, ultra, ultra confortable. Tu peux littéralement traverser tout le pays. C'est super simple. Je suis bien. Déjà, ce qui est trop bien c'est que le tarif ne change pas. Ce n'est pas comme un TGV où les TGV toutes les 2 secondes tu as au prix différent tu actualises la page et ton coût du 20 euros de plus. Tu peux réserver à la gare. C'est ce qu'on fait à chaque fois. Il y en a tous les minutes. Mais là, tu as vu on est à 1 à 29 et à 31. Je vous recommande prenez le Shinkenton. Ça y est ! Je suis de retour à Tokyo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, c'était galère de filmer comme prévu mais je suis quand même contente d'avoir pu vous amener un petit peu dans les champs de match-up pour que vous puissiez voir. C'était une visite très positive et surtout, vraiment, on n'a eu que des bonnes nouvelles. Je suis trop contente. Je peux franchement je vous le dis. Je réfléchis en même temps et je vais vous dire ce qui se sent la semaine prochaine. Vous savez quoi ? On va faire un truc. Je vous le dis parce que c'est la fin de la vidéo donc ça veut dire que vous allez regarder la vidéo jusqu'à la fin et vous me dites en commentaire si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin mais vous ne dites pas ce que je vais vous dire. Il ne faut pas spoil. La semaine prochaine, normalement, je rajoute toujours un normalement parce que je sais qu'il peut se passer n'importe quoi mais en tout cas c'est prévu pour la semaine prochaine. Nous sortons officiellement les canettes de 100 grammes sur Milamachia. Je suis trop contente si vous saviez depuis le temps que c'était prévu et en fait c'était très compliqué de les faire parce que vous savez on a des canettes qui sont directement imprimées sur le métal et il n'y a pas d'étiquette ou quoi que ce soit et en fait c'est une autre technologie pour pouvoir créer ces canettes-là et ça prend beaucoup plus de temps c'est beaucoup plus compliqué et en fait on travaille dessus depuis avant le lancement. C'est ça qui est dingue. J'ai tellement hâte. Elles sont... Mais je ne vais pas vous spoiler non plus tout je ne vais pas vous montrer mais elles sont sublimes. Mais vraiment elles sont sublimes. Ça va décorer tout mon appart tous les bureaux tout. C'est vraiment des grandes canettes. Elles sont magnifiques. Franchement elles sont magnifiques. J'ai trop hâte que vous puissiez les avoir et du coup ça voudra dire que vous aurez votre match à vanille la semaine prochaine. Il y aura donc match à vanille, match à fraise, match à cérémonie en 100 grammes qui sortent la semaine prochaine. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Bon je vous ai spoil mais vous dites rien. N'hésitez pas à suivre Milia Matcha et mon compte aussi Insta parce qu'on va vous poster plein de choses sur nos 100 grammes. On va tout vous expliquer, tout vous montrer. Ça va être incroyable. Vraiment j'ai trop hâte. Voilà ! J'espère que cette vidéo vous a plu. si jamais c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je poste deux vidéos par semaine le mercredi et le dimanche même si c'est un peu le bordel depuis que je suis là parce qu'entre la connexion, la récolte, les machins, les allers-retours je galère à poster mes vidéos mais il y a toujours les deux par semaine ça change pas. Donc voilà ! J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve dimanche dans une prochaine vidéo.